Alors soufflez bien et je pique. Donner son sang pour Cassandre, 18 ans tout juste, c'est une première. J'attendais ça, oui. Je sais pas, c'est une bonne action, donc ça me fait toujours plaisir d'aider les autres. Et la jeune femme n'est pas venue seule. Son frère Aurélien et leur père l'accompagnent. Papa, il a donné toujours son sang, donc on l'a suivi un peu. Et du coup, on continue à donner notre sang aussi. Vous êtes un peu famille modèle, là. Je sais pas, mais bon, après, c'est vrai que nous-mêmes, on n'est pas à l'abri un jour d'avoir besoin d'un don du sang. Donc quelque part, c'est vrai que si on peut aider aussi d'autres familles, ça peut être important. Depuis début février, les donneurs comme eux manquent cruellement. Avec la période des vacances et les épidémies de grippe, leur nombre a chuté. D'où la mobilisation de l'EFS, l'établissement français du sang. On a besoin de 500 à 550 poches tous les jours, toute l'année. Et là, le compte n'y est pas ? Et là, le compte n'y est pas, d'où l'appel. Et alors, qui peut venir ? Alors, on peut venir dès qu'on est en bonne santé, à partir de 18 ans et jusqu'à la veille de son 71e anniversaire. Seulement 4,5% des Français donnent leur sang. La moitié des prélèvements sont destinés aux malades atteints de cancers qui ont besoin de transfusions régulières. Face à l'urgence, l'EFS compte sur vous. C'est dur quand on arrive, c'est dur. Non, mais j'avais dit. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...